Tchernobela Diallo, le jeune mécanicien tué à Hamdalaï lors de la journée de manifestation du jeudi 20 octobre 2022, appelé par le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, était âgé de 15 ans selon ses parents. Il a été tiré par balle pendant qu'il jouait au football, témoignent les membres de la famille endeuillée. Dans la famille mortuaire, tristesse et émotion se lisent sur le visage des parents de la victime ce vendredi. Aïsatu Diallo, la mère du jeune tué, très désemparée par la disparition tragique de son fils, a fait un témoignage. Selon elle, Tchernobela Diallo, son défunt fils, était un jeune sérieux et très respectueux. Dans son témoignage, elle a les larmes aux yeux. La mère Aïsatu dit se remettre à la volonté de Dieu, mais elle n'a pas pardonné celui qui a tiré sur son garçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne suis pas à la maison, je ne suis pas à la maison, je ne suis pas à la maison, je ne suis pas à la maison. Je ne suis pas à la maison. Dans la famille de Tchernobela Diallo, tout le monde parle de ses relations avec les autres de son vivant. Un jeune respectueux envers les autres, un anti-homme. Que de bons qualificatifs pour parler de la personne de Tchernobela Diallo. Maman Doucet Loussal, son oncle paternel, réclame justice pour la famille. Un gentil jeune, il a 15 ans, il venait ici à chaque moment, disons chaque week-end, il passait s'allier parce que ses oncles sont là, il passait nous s'allier. C'est dans ça hier vers 18h que nous on a entendu cette mauvaise nouvelle. On n'attendait pas ça parce que c'est un petit, très gentil et puis calme aussi. Donc on peut dire vraiment qu'il a réussi une chose qu'il ne mérite pas. Donc on demande justice, on demande justice pour la famille. Tchernobela Diallo a été tué au quartier Hamdan Laïde dans le secteur 5 au dire des témoins. Déployé aux côtés de la famille mortuaire depuis le décès du jeune mécanicien Mamadou Hadi Diallo, le secrétaire administratif du bureau de quartier de la dite localité, dit déplorer les cas de mort à répétition sur l'axe La Route Le Prince. Et pendant que nous sommes en train de réaliser cette interview, des coups de fusil retentissaient de façon sporadique à tout près de la famille mortuaire et la mosquée où le corps de Tchernobela Diallo était admis. Le conseiller du quartier l'a dénoncé dans cette interview. Vraiment, nous nous déplorons les cas de mort. À chaque fois qu'il y a une manifestation, il y a des cas de mort, nous déplorons ça. On aurait voulu vraiment que les choses changent maintenant, qu'on change la façon de faire. Dans tous les côtés, on change la façon de faire. Vraiment, c'est déplorable. Même actuellement, là où nous parlons, vous entendez des coups de feu, non ? Donc, on n'aimerait pas du tout que des choses comme ça arrivent dans notre zone souvent. Vous avez vu, ils sont déjà venus. Ces tirs à coups de feu ont occasionné une débandade totale à la mosquée de Hamdalaïde. Et c'est pendant ce temps que la dépouille mortelle de Tchernobela Diallo a été sortie de la morgue de la mosquée pour être embarquée dans un véhicule destination l'hôpital Ignastine. Pour des fins d'autopsie, nous ont confié les parents de la victime.